Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana ? Je suis Raz Ikea, alors ce matin je suis à Ikea de Villiers-sur-Marne On va aller faire un petit tour ensemble, alors je ne sais pas trop encore quelle thématique mais je verrai une fois à l'intérieur Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire C'est totalement gratuit Alors il y a deux jours, je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous regrouper tous les bureaux que vous trouvez à Ikea et en fait je vous ai présenté cette desserte cette petite table d'appoint pour les ordinateurs portables Si vous vous souvenez, je ne savais pas trop à quoi ça servait ça, ben voilà On a trouvé la fonction, donc c'est un porte-vers, tasse, beaublet Alors au lieu de vous faire une thématique j'en avais une derrière la tête mais ça sera peut-être pour la prochaine vidéo on va aller voir ensemble toutes les zones d'exposition parce que je trouve que ça permet de donner des idées selon la taille et la disposition de votre pièce et en fait habituellement je fais plutôt des vidéos à Thiers-Villages mais comme là je ne vous ai jamais fait ce genre de vidéos à Villiers on va voir je pense d'autres choses avec la petite cheminée là ça c'est vraiment sympa aussi ce genre de table alors on trouve ce genre de table au rayon cuisine c'est une table à rabats, elle est à 179 euros donc ça permet de créer un petit espace soit pour travailler soit une petite table éventuellement dans votre cuisine alors c'est une table à rabats, je n'avais pas vue je croyais que c'était celle qui se mettait au mur mais en fin de compte après vous pouvez très bien la mettre dans un coin puis si vous avez besoin d'une plus grande table vous pouvez la tirer, il y a un rabat de la même longueur de l'autre côté et en fait au milieu, je ne sais pas si vous voyez vous avez des petits tiroirs pareil, cette table vous la trouvez au rayon cuisine l'idée de chambre pour accueillir un nouveau-né un petit bébé j'aime beaucoup l'idée des deux lavabos en plus ils sont très beaux les robinets la robinetterie est très jolie pareil, je vous ai fait une petite vidéo spéciale bébé avec tous les lits enfin bébé et enfant on revient sur le lit parce que c'est bien ce que je me disais c'est nouveau ça la tête de lit rose comme ça 299 euros le petit coin aussi le petit recoin 99 euros le canapé de place ça peut être sympa même dans une chambre d'enfant, d'ado quand je dis enfant, à partir de 10-12 ans les plus petits n'ont pas réellement besoin d'un canapé comme ça et justement j'étais en train de me poser la question si c'était un lit ou un canapé mais en fait non, c'est un lit je pense qu'ils ont voulu optimiser la place en mettant un sort de lit qui sert aussi peut-être de fauteuil en fait on a la chambre et en même temps le petit coin salon et le petit bureau voilà on a carrément un autre style tout ça là c'est des bibliothèques de la gamme Billy vous voyez en fait les bibliothèques vous en avez de toute taille, de toute hauteur et du coup après vous pouvez créer votre espace soit de rangement avec les bibliothèques Billy on peut faire plein de choses on peut faire même des petits meubles télé, des petits meubles à mettre en hauteur après voilà on peut y rajouter des petites portes on peut faire pas mal de choses avec cette gamme là on va voir un espace alors c'est très tendant ce genre d'espace salon, cuisine ouverte donc là ils nous proposent un petit canapé d'angle avec au milieu un petit espace alors ça fait plusieurs fois que je le vois chez Ikea ce petit espace un petit peu en hauteur je sais pas est-ce que c'est un espace de jeu, voilà parce qu'il n'y a pas de lit, il n'y a rien et donc après avec la cuisine qui est là donc voilà l'espace cuisine vous voyez qui est ouvert sur l'espace de l'autre côté salon après moi c'est juste ça qui, pas qui m'embête mais je vois pas l'utilité voilà après dites moi vous ce que vous en pensez donc eux ils ont mis ça comme coin pour manger, on fait comme ça voilà comme ça vous voyez la pièce sous tous les angles on va dire ça comme ça alors l'idée de mettre un petit coin jeu dans une grande pièce comme ça je trouve que c'est une bonne idée parce que comme je vous dis à chaque fois en général les enfants ils emmènent toujours leur jeu dans le salon alors pourquoi pas leur dédier un petit espace à condition que voilà de leur donner aussi des choses pour ranger des petites boîtes, des paniers, des panières alors il y a une autre pièce comme ça ouverte avec le salon cuisine on la verra juste après après on a ce style là voilà donc je pense qu'ils ont voulu mettre la table mais comme c'est une petite pièce alors habituellement ils indiquent le mètre carré de la pièce mais là je ne le vois pas et du coup vous voyez vous avez votre petit côté alors moi j'aime bien quand c'est séparé voilà j'aime bien quand on a le petit coin coucounine on va dire ça comme ça, détente, télé, canapé et pour manger dans le coin ou ailleurs j'aime pas quand la pièce est coupée par la table après chacun ses goûts donc là on va avoir une autre pièce pareil avec la cuisine, salon et cuisine ensemble donc là ils ont mis le coin un peu détente, canapé, télé et puis ils ont mis la table là et la cuisine là après évidemment ce style d'aménagement il faut plus ou moins avoir la même pièce mais moi j'aime bien parce que ça permet de donner une idée de ce que ça donne si vous avez envie d'abattre la cloison entre la cuisine et le salon c'est sympa je vous montre différents angles comme ça vous allez bien voir donc de loin et puis un peu plus près j'ai refait ma cuisine il y a quelques mois de ça, j'ai toujours pas fini voilà donc je voulais pas trop vous dire ce que je prenais, je voulais vous le dévoiler en vidéo mais ça sera pour bientôt on a un bon télé 99 euros, ça va je trouve qu'il est pas il est assez intéressant au niveau du prix après bien sûr il faut aimer ce style on a cette pièce alors je trouve qu'ils ont bien fait de la mettre devant les sites secours là mais du coup ça permet d'avoir aussi de voir ce que ça fait si on a justement des grandes porte-fenêtres comme ça j'aime beaucoup, alors c'est très foncé j'aime bien le canapé donc vraiment si vous aimez le noir tout ce qui est noir et tout ça peut être intéressant donc ils ont mis un meuble télé comme ça alors pareil la gamme Besta c'est vraiment une gamme qu'on peut façonner à sa manière au niveau des meubles il y a plusieurs tailles de meubles donc vous pouvez faire des longs, des plus courts vous pouvez les fixer au mur, vous pouvez mettre des pieds pareil je vous fais une petite vidéo spéciale Besta mais je crois qu'il y a quelques mois il faudrait que je vous en refasse une voilà ils sont restés dans l'idée du noir avec le bureau alors vous voyez là ils ont mis du noir laqué qu'ils ont mixé avec du, je pense que c'est une sorte de marbre après voilà vraiment cette gamme là donc je crois qu'il y a du blanc, du brun au niveau de la colorie des caissons puis après les portes pour échanger alors ce qui est bien c'est que moi il m'est arrivé par exemple d'avoir un meuble télé de cette gamme là puis j'en ai eu marre des portes et j'ai ajouté deux portes de couleur tout simplement une autre pièce, un autre style vous voyez ça donne autre chose ils ont juste changé, c'est juste une autre gamme de portes et ça donne tout autre chose bon après évidemment ça dépend de la couleur du mur de pas mal de choses encore une autre pièce beaucoup plus petite que celle qu'on a vue auparavant ça peut être un petit studio pourquoi pas donc avec le coin couchage canapé et le coin cuisine vous voyez j'aime bien parce qu'il donne pas mal pas mal d'idées pour vraiment optimiser tout l'espace alors pensez-y au niveau des couleurs si il y a un canapé qui vous plaît mais pas la couleur vous pouvez choisir votre couleur après le petit truc c'est que parfois il y a certaines couleurs qui sont sur commande donc il va falloir attendre un petit peu avant de réceptionner donc là on a le petit coin toilette vous voyez ça donne vraiment des petites idées donc douche et toilette tiens il y a même une petite idée que je pense leur piquer en fait c'est d'installer comme ça un petit morceau du comment dire du plan de travail et transformer en table donc là ils ont mis le tréteau pour vous voyez quand ils vont ouvrir leur table il y a le tréteau pour accueillir ça fera une petite table et quand ce n'est pas le cas donc je pense qu'ils ont dû vouloir montrer peut-être je ne sais pas si vous avez un débarras ou autre mais ça pensez-y ça peut être sympa donc du coup on libère la place si besoin et puis quand on n'a pas besoin on a besoin de manger on peut faire ce système là et donc voilà une fois qu'on a envie de manger ça donne ça encore un autre salon alors ça c'est pour donner une petite idée pour aménager sous les escaliers si vous avez votre escalier qui donne comme ça sur le salon vous voyez c'est vraiment bien aménagé le petit coin bureau et puis alors pareil ils ont mis une cuisine ouverte voilà c'est ce que j'aime il y a un côté détente la table et la cuisine derrière je crois que celle-ci c'est ma préférée vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur les bestas là ils en ont mis au-dessus de la télé vraiment ça fait plein 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 de rangements une autre idée d'aménagement de salon je pense que ça peut être aussi une idée au niveau studio ou F1 parce que je pense que comme là je vois qu'ils ont mis tout ce qui est vêtements peut-être que ça c'est pour c'est le couchage à voir parce qu'à voir un portant dans le salon bon une autre pièce alors ils ont mis leur dressing enfin je pense et un petit coin bureau alors comme ils disent le rideau peut servir de cloison oui tout à fait je suis tout à fait d'accord et vous pouvez même créer des très jolis cloisons alors moi je n'aurais pas mis des rideaux comme ça transparents mais je pense qu'ils l'ont fait juste pour qu'on puisse voir ce qu'il y a de l'autre côté et vraiment en trouvant des barres de rideaux qui fassent d'un mur à l'autre ça fait toujours toujours bien on ne voit pas la séparation en fait un autre salon il est très joli il est très joli ce salon et en plus il est modulable on peut vraiment alors quand vous achetez certains canapés ici vous pouvez acheter un canapé 3 places et au fur et à mesure ajouter une méridienne un petit angle etc j'aime beaucoup celui-là aussi et voilà encore les fameux meubles besta et là du coup les caissons sont en bois comme ça et ils ont mis des portes et tiroirs blancs après ça c'est vraiment vous et c'est ce que je vous dis ce qui est génial c'est que vous auriez pu mettre par exemple parce qu'il existe des portes de cette couleur pas lâcher un petit peu les deux et puis si un jour vous en avez marre vous pouvez changer que les portes vous voyez besta c'est ça il y a plusieurs plusieurs compositions plusieurs coloris plusieurs façons on peut les mettre je vous dis les mettre au mur les mettre avec des pieds pas de pied il y a plusieurs profondeurs et tout ça à partir de ce genre de caissons vous avez tous les caissons là et puis après selon la longueur la hauteur que vous voulez vous allez composer vos meubles et après tout à l'heure je vous parlais de la gamme Billy alors gamme Billy c'est tout ça donc c'est vraiment une sorte de bibliothèque toute hauteur enfin plusieurs hauteurs plusieurs profondeurs et puis après vous allez composer vous même votre meuble alors avec la gamme Billy on peut faire des bibliothèques on peut faire des meubles à chaussures enfin on fait vraiment vraiment pas mal de choses après on a la gamme Calax alors la gamme Calax c'est un peu plus un peu plus comment dire épais je ne sais pas comment vous expliquer ça que la gamme Billy et c'est plutôt des cubes voilà un exemple de composition avec les étagères Calax on peut rajouter des tiroirs des portes des étagères donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors du coup je ne sais pas si je vous mettais les cuisines ou pas mais j'avais peur que ça fasse un peu trop long donc ce que je vais faire c'est que juste après je vous mette une autre vidéo sur les cuisines à bientôt à bientôt